Voyons maintenant comment gérer les calques de façon plus complexe. Ici par exemple nous allons créer un petit ensemble de triangles différents les uns des autres. Nous pouvons dans un premier temps définir leur position à la main, c'est à dire que nous écrivons les valeurs directement que nous voulons. Cela marche pour sa position, mais aussi pour sa taille. Il est possible de fixer les proportions de l'élément sélectionné en cliquant sur ce petit cadenas. Ici, quel que soit le redimensionnement que je désire, les proportions seront gardées. Si je déclic, j'ai toute liberté. Il est possible de garder ses proportions lors d'un redimensionnement en appuyant sur la touche Shift. Il nous est possible de faire tourner l'élément, ici avec l'outil rotation, ou ici directement en l'écrivant à la main. En sélectionnant plusieurs calques, il nous est possible de les aligner les uns avec les autres. Ici par exemple verticalement, nous allons les centrer. Nous pouvons les aligner par rapport à l'élément le plus bas, le plus haut. Il est aussi possible de les aligner horizontalement. Ici par exemple, les centrer, plutôt à droite, plutôt à gauche. Une fois que nous avons sélectionné plus de deux éléments, ici trois dans notre exemple, il est possible de les distribuer, c'est à dire que les marges entre les différents éléments seront égales. Ici horizontalement, il est aussi possible de le faire verticalement. Nous avons la possibilité de retourner symétriquement chacun des éléments présents dans notre espace de travail. Pour sélectionner plusieurs éléments à la fois, il vous est évidemment possible, comme dans la plupart de ses concurrents, de créer un calque de sélection, ici un rectangle. Chaque élément survolé par ce cadre de sélection sera sélectionné. Nous avons aussi la possibilité de les sélectionner directement dans notre sidebar de gauche, ce qui n'est pas très utile pour l'instant, puisque nous n'avons que trois éléments, mais qui peut être vite utile sur des documents de plus grande ampleur. Dans cette barre, nous pouvons aussi nous déplacer au clavier, avec la touche Tab qui descend, et Shift Tab qui remonte. Pour l'exemple, je vais créer un groupe de calques, que nous verrons par la suite. Afin de pouvoir rentrer dans ce groupe dans la sidebar de gauche, nous pouvons appuyer sur Entrer, puis nous déplacer à l'intérieur. Lorsque nous sélectionnons ce groupe, nous n'avons pas pour l'instant la possibilité de sélectionner un calque en particulier. En appuyant sur la touche Command, nous avons accès au calque à l'intérieur. Nous pouvons redimensionner nos éléments à la souris, grâce au point d'ancrage positionné sur les côtés, mais nous pouvons aussi utiliser l'outil échelle. Celui-ci nous permet de redéfinir la taille, il gardera toujours les proportions de l'élément. Son point fort est aussi de garder les proportions des différents styles appliqués à nos calques. Ici par exemple les bordures. Lorsque nous redimensionnons à la main nos éléments, la bordure reste la même. Ici par exemple, elle est toujours de 1 pixel. Si je modifie ces éléments grâce à l'outil échelle, ces bordures seront modifiées en conséquence. Par exemple, à 150%, ma bordure ici fait bien 1,5.